Alors je vais vous donner encore des preuves pour bien prouver au sujet de la croix que la croix n'est pas mise en évidence que Yachat fut crucifié de sûr parce que c'est une relique païenne. Pour cela je vais vous donner encore d'autres preuves avec des vidéos, des statues, des images et on five beaucoup de preuves pour bien prouver que c'est un gros mensonge qui a été mis en évidence par les catholiques après l'an 150 c'est là que l'on commençait à mettre la trinité après la trinité ils ont commencé à mettre en 400 mettre la croix en évidence et c'est là qu'on la voit à la croix dans les soupirs partout en réalité et ça c'est anti-biblique parce que Yachat n'a jamais été crucifié c'est une croix païenne selon ce qui est écrit dans la loi du créateur tu ne te prestanderas pas devant des reliques ni devant des dieux étrangers c'est la loi du créateur alors le créateur n'a pas pu mettre en évidence ni les apôtres n'ont pas pu mettre le mot croix dans leur livre ça c'est anti-biblique c'est une doctrine erronée pour cela on va vous donner beaucoup de preuves je sais que beaucoup ne vont pas y croire de ce que je t'en exprimais mais celui qui va examiner le véritable hébreu le palo hébreu ancien vous verrez que selon ce qui est écrit dans la loi du créateur il dit bien dans la loi tu ne te prestanderas point devant des dieux étrangers ni devant des reliques alors comment ça se fait que les apôtres ont mis en évidence la croix la croix de l'Egypte, la croix des Babylones, la croix des Incas, la croix religieuse païenne qui était déjà à cette époque là que les rois de la terre et les dieux de ce monde avant que Yasha vienne donner sa vie en ronçon sur le bois il n'a pas pu se mettre en évidence sur une croix païenne ça c'est écrit noir sur blanc dans la loi du créateur et la loi du créateur il dit tu ne te prestanderas point et tu ne feras aucune relique qui soit faite de la main de l'homme qui soit dans le ciel, qui soit sous la terre vous pouvez regarder dans la loi du créateur vous verrez ce qu'il dit le créateur alors le créateur n'a pas pu mettre son fils sur une relique païenne pour donner en ronçon pour tous les hommes qui sont arrêtés dans la condamnation du péché et que Yasha vient dans le monde et qui donne sa vie en ronçon et qui meurt sur un bois, sur un bois et non sur une croix la croix a été minie par ces religieux et comme les catholiques l'ont puisé dans les dieux étrangers ils ont mis ça à l'intérieur dans leur église et ainsi dans leur doctrine, dans leur enseignement et ils ont continué, continué et comme les protestants ont protesté ils ont accepté aussi la croix alors c'est pour ça que la croix que vous possédez arrêtez, c'est une croix païenne Yasha n'a jamais été crucifié sur une croix selon ce qui est écrit dans la loi du créateur car le créateur nous dit dans la loi tu ne prendras aucune relique selon ce qui est écrit dans la loi du créateur et vous, vous l'avez mis en évidence une croix païenne et vous dit que Yasha fut crucifié sur une croix païenne malheureusement Yasha a été crucifié sur un bois et ça c'est des preuves c'est pour cela que beaucoup ne vont pas y croire de ce qu'on entend exprimer c'est bien ça qu'on dit Yasha n'est pas Jésus Jésus, lui, le Jésus que vous l'avez mis en évidence c'est un Jésus, un Jésus, un Jésus païen avec une croix païenne, oui d'accord mais Yasha, Yasha, le fils bien aimé du Père celui qui est un véritable hébreu descendant d'Israël n'a pas été mis en évidence sur une croix mais sur un bois selon ce qu'on voit à travers de Moïse et Moïse connaissait bien les reliques selon ce qui est écrit dans la loi du Créateur parce que c'est lui qui donne la loi du Créateur c'est lui qui donne la loi et il savait bien qu'en Égypte il croyait déjà à la croix il n'y a pas seulement que la croix mais vous pouvez regarder toutes les extensiles et toutes les étoiles soi-disant qui ont mis en évidence par l'Égypte on les voit sur les habits des papes vous pouvez regarder les papes ils portent tous les extensiles et les reliques païennes qui viennent d'Égypte et ainsi des Babylones Babylone ah oui vous pouvez regarder et ça on va vous donner des preuves ça va vous tomber dans les potes mes amis là vous que vous les religieux les pasteurs enseignants même de vie lumière vous tenez la doctrine la meilleure au monde la meilleure au monde oui la meilleure doctrine au monde qui est dans le monde oui païenne vous l'avez puiser chez les païens vous l'avez appris en réalité toutes les extensiles et toutes les reliques païennes et la croix c'est une croix païenne et nous oser de dire que Yasha fut crucifié sur une croix païenne vous ne le savez pas non plus je ne le savais pas mais en cherchant bien celui qui cherche trouve et la vérité c'est celle qui nous a franchi c'est pas bien ça qui a dit Yasha si le livre a été touché elle a été touchée parce qu'il est écrit dans le livre vous l'avez mis des pumes mensongères pour essayer de nous faire passer un autre évangile que celui qui prêche un autre évangile qui soit anathème et maudit et vous l'avez prêché un autre évangile vous l'avez mis des pumes mensongères et vous l'avez mis des noms païens à travers de votre religion vous dans le christianisme qui n'est pas le véritable que les apôtres ont prêché les apôtres n'auraient jamais prononcé le mot croix c'est une relique une relique païenne et vous l'avez mis en évidence et vous adorez la croix et vous croyez que la croix c'est une puissance pour ceux qui se met en évidence devant la croix la croix c'est une folie pour ceux qui périssent mais une puissance de Dieu mais malheureusement c'est pas la croix parce que la croix elle est païenne alors elle n'a pas plus puissance que d'autres choses c'est juste simplement une relique et une relique païenne la vérité elle est en train de l'affranchir parce que c'est la vérité qui est affranchie mais le mensonge ne l'affranchit pas elle te pousse de plus en plus dans un chemin sans issue et un chemin qui mène à la perdition vous l'avez adoré des reliques païennes le livre de la loi du créateur maudit l'homme qui se confie en l'homme mais heureux celui qui se confie dans le créateur et le créateur a bien exprimé en disant à Moïse Moïse tu mettras sous ton bâton sous ton bâton un serpent d'arin et Yasha il dira comme Moïse élevant le serpent d'arin dans le désert sera de même sera de même exactement Yasha fut crucifié sur un bois et non sur une croix bonentendant j'espère que vous avez compris le sens mais selon ce que on va essayer de vous apporter des grandes preuves des grandes preuves et vous serez tous confondus à travers de ce qu'on va vous apporter de la part du grand créateur vous n'êtes pas plus fort que le créateur parce que le créateur a donné des commandements et des ordres il a bien dit à Moïse tu mettras sur ton bâton parce que le bâton c'est le bâton de l'autorité que le créateur a mis entre les mains de Moïse et Moïse manifeste ce bâton il l'a même manifesté devant le pharaon et Yasha quand il est venu dans le monde il a accompli la loi et l'ordonnance du créateur les commandements du créateur je ne suis pas venu pour abolir la loi du créateur mais pour l'accomplir la loi du créateur alors comme Moï il va le sapin d'Arain dans le désert sera de même le fils de l'homme alors Yasha le machia n'est pas venu pour mourir sur une relique païenne qu'on voit en Égypte qu'on voit chez les Babyloniens et les Syriens les Mayas et ainsi de suite dans le monde entier on voit tous ces statues et tous ces muniments dans des temples on voit ces reliques et que le créateur a bien dit selon la loi du créateur tu ne prendras aucune relique qui soit païenne alors le créateur n'a pas envoyé son fils de faire mourir sur une croix païenne mais sur un bâton et le bâton de Moïse qui représente le bois du créateur et le créateur a dit Yasha doit mourir sur le bois selon ce qui est écrit selon la loi du créateur et Yasha a dit je ne suis pas venu pour abolir la loi mais pour l'accomplir alors Yasha ce qu'il a fait il est mort sur un bois sur un bois selon la tradition et selon la loi du créateur vous n'êtes pas plus fort que le créateur et vous osez dire que le créateur a pris une relique païenne pour faire mourir son fils vous n'êtes pas plus fort que celui qui parle et celui qui parle il vous dit la vérité malheureusement vous n'allez pas y croire de ce qu'on entend exprimer mais on vous donne des preuves on vous donne des preuves Yasha nous voulons accomplir la loi du créateur nous voulons accomplir et nous voulons proclamer à travers du véritable évangile que le fils bien aimé du père n'est pas mort sur une croix païenne mais sur un bois selon ce qui est écrit à travers du livre du créateur selon la loi du créateur bon entendant j'espère que vous avez compris à travers de ce vidéo C'est parti Sous-titrage ST' 501